Comment booster son énergie naturellement ? Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux gros pôles qui vous bouffent de l'énergie. On va partir comme ça. On va partir sur des choses qui nous bouffent de l'énergie. De toute façon, ça revient à peu près au même. Donc, ce qui nous bouffe de l'énergie, ça va être deux pôles. Deux pôles en particulier. Ça va être le mental, donc tout ce qui est énergie émotionnelle, donc énergie très négative, donc le stress, la peur, la colère. Ça bouffe énormément d'énergie. Et un deuxième point, ça va être tout ce qui est concernant le corps, donc ce qui va nous bouffer de l'énergie concernant le corps. Donc, ça peut être si on a peut-être une maladie, si on a peut-être, je dirais, mal quelque part, si on a une douleur quelque part, si on a une mauvaise activité physique, si on avait, par exemple, on n'a pas notre cœur qui est bien entraîné, si on n'a pas peut-être assez de sommeil. Il y a tout plein de facteurs qui sont liés soit au corps, soit au mental. Donc, c'est vraiment ces deux gros pôles qui vont nous permettre soit d'être très énergique, soit d'avoir une énergie très basse. Donc, comment on va faire pour travailler sur ces deux pôles ? Je dirais que le corps, il suffit de respecter ses besoins physiologiques. Enfin, il suffit. Ce n'est pas si simple que ça, mais il faut essayer de respecter ses besoins physiologiques. Donc, comment on va procéder, tout simplement ? Déjà, on va se concentrer sur la nourriture. Donc, ce qu'on mange, l'alimentation, ce qu'on ingère, et du coup, ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie, notre moteur, ça va être la bouffe. Donc, on va essayer de se concentrer sur des aliments qui vont donner un maximum d'énergie, éviter les aliments qui vont nous faire baisser notre énergie, typiquement, arrêter les petits gâteaux, arrêter les pâtisseries, arrêter tout ce qui vous bouffe de l'énergie, et essayer d'avoir une alimentation vraiment saine, vraiment équilibrée, vraiment vivante, vraiment pleine d'eau, des fois, avec un maximum d'eau à l'intérieur, et essayer d'avoir simplement une alimentation variée, équilibrée et correcte. Ça, c'est vraiment la base. Il y a des chaînes qui sont dédiées à l'alimentation. Moi, je ne suis pas un expert dans l'alimentation. Donc, je vous laisse aller voir ces chaînes-là, mais il faut avoir une alimentation tout simplement équilibrée et correcte. Ensuite, le sommeil, tout simplement dormir assez, respecter ses besoins physiologiques en sommeil, avoir de la lumière, être au contact de la lumière, tout simplement. Donc, simplement pour que notre corps déjà comprenne quand il fait jour, quand il ne fait pas jour. Parce que si vous êtes tout le temps enfermé à l'intérieur, votre horloge, elle est complètement déréglée. Donc, comprenez qu'il faut s'exposer à la lumière dès le réveil, et être exposé un maximum à la lumière. Ça fait toujours du bien à notre cerveau, à notre corps, d'être exposé à la lumière. Ensuite, simplement, du coup, comme je disais, bien dormir, bien s'hydrater, bien manger. S'hydrater, du coup, avec un maximum d'eau, évidemment. Arrêter le vin tous les jours, peut-être, ça peut être une bonne chose. Quoique, il me semble qu'un verre de vin par jour, ça va. Mais bon, éviter l'alcool au plus possible. Et simplement, du coup, se concentrer sur les différents besoins physiologiques, comme je l'ai dit. Une bonne respiration, une bonne posture, peut-être le sourire, et tout va aller forcément bien au niveau physiologique. Non, pas forcément bien, mais il y a de grandes chances que ça aille beaucoup mieux que la plupart des gens. Que la condition que la plupart des gens au niveau physiologique. Et au niveau mental, du coup, simplement, adopter une posture. Enfin, faire en sorte d'avoir un quotidien qui ne nous amène pas du stress, des émotions négatives. Et essayer de développer, justement, une façon de voir les choses vachement plus positive. Beaucoup plus positive, beaucoup plus dans le sourire. Tout simplement parce que l'énergie négative, je ne sais pas si vous avez déjà eu un patron, un boulot qui ne vous plaît pas. Essayez de passer, je dirais, simplement 20 heures à travailler dans un boulot qui ne vous plaît pas. Et essayez de passer 70 heures dans un boulot qui vous plaît. Vous allez voir la différence, je suis sûr que le boulot de 20 heures va plus vous fatiguer que 70 heures dans un truc qui vous plaît. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête, qui se passe au niveau psychologique. Simplement parce que si vous passez dans un environnement du temps, dans un environnement négatif du temps, et bien, simplement, vous allez ressentir tout le temps cette peur, cette angoisse, ce stress, qui va vous prendre énormément d'énergie. L'énergie émotionnelle, ça va être une énergie négative au niveau émotionnel. Donc, c'est ça qui va vraiment vous plomber. C'est encore pire que toutes les choses qui sont liées au physique, au niveau physiologique. Ça, c'est vraiment le pire qui peut vous arriver, d'être tout le temps dans une énergie de stress, de peur. Ça vous bouffe, mais toute votre énergie. Avant même de vous lever, vous êtes déjà dans une énergie basse. Donc, pour ça, on peut pratiquer peut-être la méditation, le yoga, essayer d'apprendre à se concentrer sur le positif, sur les bonnes choses de notre vie, même quand on est dans une ambiance, dans une action négative, simplement pour essayer de se connecter à des émotions qui sont beaucoup plus positives. La méditation peut aider à ça, le yoga peut aider à ça, la sophrologie peut aider à ça, peut-être même la psychologie peut aider à ça. Donc, il y a vraiment tout un tas de différentes disciplines liées au mental qui peuvent vous aider justement à vous concentrer sur plus de positifs pour ne plus être tout le temps dans une émotion de peur, de stress, d'angoisse qui justement vous bouffe un maximum d'énergie. Donc, pour sortir, je répète, de cette fatigue où justement pour avoir beaucoup plus d'énergie naturellement, on va travailler sur ses besoins physiologiques, essayer de respecter au mieux ses besoins physiologiques, évidemment faire du sport aussi, être beaucoup. Donc, avoir une activité sportive, courir, ça c'est vraiment le top du top. Nager qui est aussi très bien, très complémentaire avec le fait de courir. Et on peut aussi faire du coup de la musculation, au moins au poids de corps, ça peut être pas mal, donc du gainage, des pompes, tout un tas d'exercices au poids de corps qui peuvent vraiment grandement améliorer l'énergie. Et le point vraiment à faire le plus attention, ça va être vraiment l'énergie émotionnelle, donc ce qui est lié à l'angoisse, au stress, essayer de créer un environnement qui va nous générer un minimum de stress. Même si c'est important d'avoir un peu de stress, vraiment infime quoi. Parce que ça vous bouffe énormément d'énergie. Donc, essayez d'être au maximum dans un environnement positif qui vous tire vers le haut. et construisez votre vie en fonction de ça. Construisez votre vie en fonction d'un environnement positif. Même si vous allez dans un boulot où vous gagnez un peu moins d'argent, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus. Donc, aucun problème. Franchement, n'hésitez pas à aller dans un boulot où vous gagnez un peu moins d'argent. Parce que vous allez voir que votre énergie va monter tellement que vous pourrez faire énormément de choses à côté. Par rapport à un boulot où vous passez 35 heures et à la fin des 35 heures, vous ne voulez faire qu'une chose, c'est vous coucher, dormir et penser à autre chose qu'au lendemain. Même si vous allez arriver au lendemain et vous allez refaire la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Jusqu'au week-end où vous allez penser à votre semaine et vous allez refaire la même chose, la même chose, etc. Donc, pensez à vous. Essayez de vous concentrer sur les deux besoins physiologiques. Commencez à méditer. Commencez à créer vraiment cet environnement qui va vous permettre d'avoir un maximum d'énergie. Et même sans... Parce que vous voyez bien, moi, franchement, je pense que j'ai un niveau d'énergie qui est quand même assez conséquent. Mais je ne suis pas non plus... Je n'essaye pas non plus de montrer mon énergie, d'être au taquet tout le temps. Parce que justement, cette énergie, elle est plutôt canalisée. Il faut aussi savoir canaliser cette énergie. Ce qu'on va pouvoir faire à travers la méditation, le yoga, la relaxation. Ça ne sert à rien d'essayer de tout le temps bouger partout, crier partout. Tranquille. On canalise l'énergie, c'est vraiment important de bien dépenser son énergie en fonction des différentes situations. De doser l'énergie qu'on veut mettre aussi en fonction des différentes situations. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre sur ce dernier point. Mais concrètement, essayez de doser l'énergie par rapport à la situation, par rapport à l'action, tout simplement. Si vous l'avez plus loin, j'ai un guide de 7 jours, 7 étapes pour exposer les limites de ton mental. Et surtout, tous les jours sur Instagram, je vous donne une petite pépite, une petite idée, une petite astuce pour exposer aussi les limites de votre mental, pour simplement être en meilleure santé au niveau physiologique et surtout psychologique au niveau du mental. Et également, je vous invite fortement du coup à y aller pour aussi avoir des petites astuces, des petits actes tous les jours, simplement pour vous mettre dans une énergie de progression tous les jours. Sur ce, n'oublie pas que la transformation découle de l'action. Et c'était Gotha, à demain, ciao !